Musique Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 44 Voici la parole adressée à Jérémie à l'intention de tous les Juifs qui s'étaient installés en Égypte, à Migdol, à Takpanès, à Memphis et dans la région de Patros. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous avez vous-même vu tout le malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines inhabitées à cause du mal qu'ils ont commis au point de m'irriter. Ils sont allés brûler de l'encens et servir d'autres dieux, inconnus d'eux, de vous et de vos ancêtres. Je vous ai envoyés tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement dire, ne commettez plus ces horreurs que je déteste. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils n'ont pas renoncé à leur attitude perverse. Ils n'ont pas cessé de faire brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Ma fureur et ma colère se sont alors déversées, incendiant les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Et celles-ci ne sont plus que ruines et terres dévastées, comme on peut le constater aujourd'hui. Maintenant voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous un si grand mal ? Pourquoi faire disparaître du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nouveau-nés, de telle sorte qu'ils ne subsistent plus rien de vous ? Pourquoi méritez-vous par vos agissements en faisant brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, en Égypte où vous êtes venus vous réfugier ? Vous vous exposez ainsi à être exterminés et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre ? Avez-vous oublié le mal commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem par vos ancêtres, par les rois de Juda et leurs femmes, par vous-mêmes et vos femmes ? Jusqu'à aujourd'hui, aucune trace de brisement chez eux. Ils n'ont pas fait preuve de crainte, ils n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions. Pourtant, je vous les avais communiqués, à vous et à vos ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai décidé de faire votre malheur et d'exterminer tout Juda. J'enlèverai le reste de Juda, ceux qui ont pris la décision d'aller en Égypte pour s'y réfugier. Ils disparaîtront tous de l'Égypte. Ils tomberont par l'épée ou par la famine. Ils disparaîtront du plus petit au plus grand par l'épée ou par la famine. Ils mourront et deviendront un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte. J'interviendrai contre ceux qui se sont installés en Égypte de la même manière que je l'ai fait contre Jérusalem, par l'épée, la famine et la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants, parmi le reste de Juda venus se réfugier en Égypte, pour retourner dans le pays de Juda. Ils ont beau aspirer à retourner s'installer là-bas, ils n'y retourneront pas, mis à part quelques rescapés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes faisaient brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, toutes les femmes qui se tenaient là, en une grande assemblée et tout le peuple installé en Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie. Tu as beau nous parler au nom de l'Éternel, nous ne t'écoutons pas. Nous voulons faire tout ce que nous avons dit et continuer de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du Ciel, tout comme nous l'avons déjà fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous étions alors rassasiés de pain et heureux, nous ne connaissions pas le malheur. C'est depuis que nous avons cessé de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du Ciel que nous manquons de tout, que nous sommes exterminés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous faisons brûler de l'encens et versons des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du Ciel, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui préparons des gâteaux à son effigie et lui versons des offrandes liquides ? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes et aux femmes, à tous ceux qui lui avaient donné cette réponse. L'encens que vous avez fait brûler dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos ancêtres, vos rois et vos chefs ainsi que l'ensemble de la population, l'Éternel s'en est souvenu, il ne l'a pas oublié. Il ne pouvait plus supporter la méchanceté de vos agissements, les horreurs que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un endroit maudit, inhabité, comme on peut le constater aujourd'hui. C'est parce que vous avez fait brûler de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous ne l'avez pas écouté et n'avez pas suivi sa loi, ses prescriptions et ses instructions. Oui, c'est justement pour cela que ce malheur vous a frappé, comme on peut le constater aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, judéens d'Égypte. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes avez formellement déclaré, tout en le confirmant par vos actes, Nous voulons accomplir les voeux que nous avons faits en brûlant de l'encens et versant des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du Ciel. Eh bien, vous respecterez vos voeux et les accomplirez jusqu'au bout. Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous tous, judéens installés en Égypte. « Je jure par mon grand nom, dit l'Éternel, que plus aucun homme de Juda ne fera appel à mon nom, que dans toute l'Égypte plus personne ne dira, « Le Seigneur est vivant, c'est l'Éternel. » Je vais veiller sur eux pour leur malheur et non pour leur bien. Tous les hommes de Juda qui se trouvent en Égypte seront éliminés par l'épée et par la famine, jusqu'à leur extermination complète. Les quelques-uns qui auront échappé à l'épée reviendront depuis l'Égypte dans le pays de Juda et tout le reste de Juda venu se réfugier en Égypte saura alors quelle est la parole qui se sera accomplie, la mienne ou la leur. « Et je vais vous donner un signe que j'interviendrai moi-même contre vous dans cet endroit, » déclare l'Éternel, « afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront vraiment contre vous, pour votre malheur. » Voici ce que dit l'Éternel. « Je vais livrer le pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, tout comme j'ai livré Cédésias, roi de Juda, entre les mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. » C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 45 Voici la parole que le prophète Jérémie adressa à Baruc, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit ses prophéties dans un livre sous sa dictée, la quatrième année du règne de Jojaquim, fils de Josias, sur Juda. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruc. Tu dis ? Quel malheur ! L'Éternel ajoute le chagrin à ma souffrance. Je suis fatigué de gémir sans trouver de repos. Tu lui annonceras ? Voici ce que dit l'Éternel. Je suis moi-même en train de détruire ce que j'ai construit. Je suis moi-même en train d'arracher ce que j'ai planté partout dans ce pays. Et toi, tu aurais de grands projets pour toi-même ? N'y pense plus, car je vais faire venir le malheur sur chacun, déclare l'Éternel. Cependant, où que tu ailles, je te donnerai ta vie comme part de butin. » C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 46 Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des nations. Sur l'Égypte. Sur l'armée du pharaon Néko, roi d'Égypte, qui se trouvait près du fleuve de l'Euphrate, à Carkemish, et à laquelle Nébuchadnezzar, roi de Babylone, infligeait une défaite à la quatrième année du règne de Jojaquim, fils de Josias, sur Judas. « Préparez le petit et le grand bouclier, et avancez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, que les cavaliers montent à l'assaut. Prenez position avec vos casques, affûtez les lances, enfilez la cuirasse. Que vois-je ? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont mis en pièce, ils fuient sans se retourner. La terreur règne de tous côtés, déclare l'Éternel. Que le soldat rapide ne parvienne pas à s'enfuir, que l'homme vaillant ne parvienne pas à s'échapper. Au nord, sur les rives de l'Euphrate, ils ont trébuché, ils sont tombés. Qui est celui qui déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée ? C'est l'Égypte. Elle déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée. Elle dit « Je déborderai, je submergerai la terre, je ferai disparaître les villes et leurs habitants. » Que les chevaux montent à l'assaut, que les chars se précipitent, que les vaillants hommes s'avancent, ceux d'Éthiopie et de putes qui manient le petit bouclier et ceux de l'ude qui manient et tendent l'arc. Ce jour appartient au Seigneur, à l'Éternel, le maître de l'univers. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Oui, c'est un repas sacrificiel pour le Seigneur, pour l'Éternel, le maître de l'univers, qui se déroule dans le pays du Nord, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galahad, prends-y du baume, vierge, fille de l'Égypte. C'est bien inutilement que tu multiplies les remèdes. Il n'y a pas de guérison pour toi. Les nations ont appris ton déshonneur et tes cris ont rempli la terre, car les guerriers ont trébuché l'un sur l'autre, ils sont tombés tous ensemble. Voici la parole adressée par l'Éternel au prophète Jérémie au sujet de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, qui arrivait pour s'attaquer à l'Égypte. Annoncez-le en Égypte, proclamez-le à Migdol, proclamez-le à Memphis et à Takpanès. Dites, prends position et prépare-toi, car l'épée dévore tout autour de toi. Pourquoi tes idoles du dieu Apis sont-elles emportées ? Ce dieu ne tient pas debout parce que l'Éternel le renverse. Le nombre de ceux qui trébuchent augmente. C'en est au point qu'ils tombent les uns sur les autres. Ils disent, retournons au plus vite vers notre peuple, dans notre pays natal, loin de l'épée destructrice. Là-bas, ils disent à propos du Pharaon, du roi d'Égypte, il fait beaucoup de tapage, mais il a laissé passer la bonne occasion. Je suis vivant, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Aussi vrai que le tabor figure parmi les montagnes et que le Carmel s'étend jusqu'à la mer, il arrive. Prépare tes bagages pour partir en exil, habitante de l'Égypte, car la ville de Memphis deviendra un sujet de consternation, elle sera incendiée et inhabitée. L'Égypte est une très belle génisse, mais le temps arrive du nord, il arrive. Même ses mercenaires, qui étaient pareils à des veaux engraissés au milieu d'elle, tournent le dos. Ils prennent la fuite en masse. Ils ne résistent pas, car le jour de leur malheur fond sur eux, le moment d'intervenir contre eux est venu. L'Égypte ne fait pas plus de bruit qu'un serpent qui se déplace, car ils viennent en force. Ils arrivent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt bien qu'elle soit impénétrable, déclare l'Éternel, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne peut pas les compter. La fille de l'Égypte est couverte de honte, elle est livrée entre les mains du peuple du nord. L'Éternel, le maître de l'univers, le dieu d'Israël, a dit, « Je vais intervenir contre le dieu Ammon de Nau, contre le Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, contre le Pharaon et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains et les mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone et de ses serviteurs. Cependant, après cela, l'Égypte retrouvera sa situation passée, déclare l'Éternel. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. plus personne ne l'inquiétera. Toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. En effet, je suis moi-même avec toi. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. C'était la lecture de la Bible.